Dans cette vidéo, je vais te montrer comment rédiger un article de blog optimisé pour les moteurs de recherche grâce à l'intelligence artificielle. Tu n'as pas besoin de réfléchir de midi à 14h pour trouver le mot clé gagnant et le titre et commencer à rédiger l'article. On va le faire ensemble dans cette vidéo et tout ça grâce à l'intelligence artificielle. La première chose que j'ai faite, c'est d'abord choisir le style de conversation. J'ai choisi le style plus créatif parce que je veux que les réponses soient originales. Il faut que le contenu qu'on va créer soit créatif. Et là, dès que c'est fait, on va tout d'abord commencer par trouver des mots clés. Et pour cela, il faut vraiment mettre l'intelligence artificielle dans un contexte. Il lui faut un contexte dans lequel elle doit évoluer. Et ce contexte, on peut le faire de cette manière. Ici, je lui ai dit qu'il est un expert en SEO et en digital marketing. Elle compte plus de 20 ans d'expérience dans la recherche des mots clés très recherchés, avec peu de concurrence et surtout très profitables. Tu comptes des milliers d'articles classés en première position dans les moteurs de recherche. Ces trois premières phrases disent à l'intelligence artificielle dans quel contexte on aimerait qu'il fonctionne. Et là, vous voyez que l'IA va comprendre très facilement qu'on veut qu'elle se comporte comme un expert en SEO et digital marketing et qu'elle agit comme quelqu'un qui a plus de 20 ans d'expérience dans la recherche des mots clés. Et maintenant, on va lui dire ce qu'on veut qu'elle fasse. Après avoir pris des dispositions pour agir comme un expert en SEO, on va maintenant lui dire comment nous voulons qu'elle agit. On lui dit alors, je veux que tu me trouves des mots clés avec au moins 5000 recherches mensuelles et peu de concurrence dans le niche du business en ligne. Tu vas classer ces mots clés dans un tableau avec des colonnes pour le nombre de recherches, la concurrence, le DA et le PA. Le DA, c'est l'autorité de domaine. Ça veut dire que la puissance du domaine et le PA, c'est l'autorité de la page. On veut que l'IA nous classe les résultats avec l'autorité des domaines et des pages en tête des résultats des recherches. Voilà la réponse que Bing m'a donnée. Ce robot, il nous précise qu'il a d'abord utilisé l'outil de planification de mots clés de Google. Vous pouvez le faire vous aussi, mais ça va être compliqué. Ça va prendre du temps et aussi beaucoup de compétences de maîtrise pour parvenir à des résultats comme ça. Mais lui, il a donc fait exactement comme on lui a demandé. Il nous a sorti 5 idées de mots clés avec des recherches mensuelles de ici 8100, 6100, 5400. Et il a vraiment respecté notre consigne de minimum 5000 recherches. Et là, le premier, on voit que c'est créé un blog. Ici, la concurrence est faible, mais l'autorité de domaine est 65. La page d'autorité, celle de la page, c'est 46. Ça, c'est très difficile à surclasser. Si vous avez un petit blog ou bien un nouveau site, ça va être carrément impossible de surclasser ces sites qui ont des domaines aussi anciens, aussi compétents et performants. Voilà pourquoi j'ai encore retouché le prompt pour lui donner plus de précision. C'est très important. Il faut savoir exactement quoi demander à l'intelligence artificielle. Dites-lui exactement ce que vous voulez et il sera capable, ce robot, de vous donner les réponses auxquelles vous vous attendez. Maintenant, je reviens avec l'ancien prompt et je le retouche un peu. Ici, ce que j'ai changé ici, je lui ai dit que je vais démocler avec au moins 5000 recherches mensuelles et une faible concurrence. Mais le DA et le PA des sites concurrents ne doivent pas dépasser 10. Ensuite, elle va classer toutes ces données dans le tableau comme précédemment. Et vous allez voir, il nous rappelle encore l'outil qu'il a utilisé et puis il nous dit qu'il a aussi utilisé Ahrefs. Il utilise deux sites web différents. Voilà pourquoi je vous disais que cet outil est beaucoup plus puissant que ChatGPT. Ça, ce sont des données vraiment très récentes. Et quand vous descendez, il vous explique d'abord c'est quoi le domaine authority et le page authority. Il nous a trouvé ce mot clé, comment créer un e-book gratuit qui a 5400 recherches mensuelles, une faible concurrence, une autorité de domaine de 9 et une autorité de page de 10. Ce qui est très bien. Les autres, la concurrence est faible et parfois moyenne. Mais je pense qu'on va considérer la première proposition. C'est ce que j'ai fait moi en tout cas. Je lui ai donc dit de considérer le premier mot clé et de me proposer des idées de titres d'articles de blog. Ces titres doivent être brefs, concis et précis. Notez bien, les titres doivent attirer l'attention et être facilement cliquables. Ce qui est très important. Une fois que vous arrivez en tête de classement des moteurs de recherche, si vous n'avez pas un bon titre qui attire l'attention, l'internaute peut descendre à la deuxième position pour cliquer. Donc, c'est pourquoi je lui ai demandé des titres qui attirent l'attention et facilement cliquables. Et voilà encore 5 résultats qu'il nous a proposés. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que vous pouvez lui demander de vous proposer une dizaine, une vingtaine de titres. Mais moi, je me suis limité à la version de base qui est 5 titres, 5 propositions. Il nous propose comment créer un e-book gratuit en moins d'une heure avec Canva. Cette étape simple pour créer un e-book gratuit qui cartonne, créer un e-book gratuit, le guide complet pour débutants, ainsi de suite. J'ai préféré considérer la première proposition et je lui ai demandé de me rédiger les grands délits, les chapitres et les mots clés à inclure pour un article de blog optimisé pour le référencement. Ça, c'est très important. Il ne faut pas que l'IA oublie que nous voulons que notre article soit classé dans les résultats de recherche et qu'il doit être parmi les premiers résultats pour avoir ce trafic. Une fois qu'on lui a précisé ce qu'on veut faire, voilà ce que le robot nous donne comme proposition. Une introduction avec trois chapitres et une conclusion avec beaucoup de détails sur ces parties-là. On nous dit par exemple au niveau de l'introduction de présenter le sujet de l'article et expliquer ce que c'est qu'un e-book et pourquoi c'est un outil puissant pour développer son business en ligne. Et voilà les mots clés à ne pas oublier. Comme ça, on a nos grands délits. Ce qu'on doit faire maintenant, on doit ouvrir soit un Google Docs ou bien un document Word. Et puis on va commencer d'abord par copier notre mot clé. On copie notre mot clé. On l'amène ici. Donc c'est ici. Voilà. Voilà notre mot clé. On le copie. On vient coller ici sans mise en forme. Mettre le titre de notre article. Le titre qu'on a choisi, bien sûr, c'est comment créer. Donc on colle encore sans la mise en forme pour que ça respecte la mise en forme de notre document. Maintenant, les grandes lignes. On va aussi les copier. On descend jusqu'ici. On prend les grandes lignes. On copie. On retourne dans notre document Word. On colle tout cela. C'est très important de faire ça. Vous allez comprendre pourquoi dans la suite. Ok. Une fois que vous avez copié et collé tout, vous revenez donc sur Bing AI. Vous ouvrez un nouvel onglet. C'est très important parce que le contexte est encore différent. On ne veut plus qu'il arbore sa cape d'experts en SEO, mais plutôt celui d'un rédacteur web chevronné. Maintenant, avec sa cape de rédacteur web chevronné, il doit nous rédiger ses articles de blog. Pour que cette intelligence artificielle soit dans le contexte que nous voulons exactement, on lui a dit qu'il se comporte comme un rédacteur web chevronné avec plus de 20 ans d'expérience. Il compte des milliers d'articles classés en tête des résultats de recherche, de moteur de recherche, il aime le style storytelling pour garder l'attention des lecteurs du début à la fin des articles. Maintenant, je lui ai donné ce que je veux. Je veux qu'il m'aide à rédiger un article de blog. On va lui donner les instructions à chaque étape. Pour commencer, il doit nous rédiger l'introduction de cet article en suivant ses instructions. On est allé donc ici copier les grandes lignes que nous avons généré plus haut. On a copié donc, on est revenu coller ici après instruction. Il nous a donc généré cette introduction. Voilà l'intro. On peut la copier. On va parcourir tout ça plus tard pour voir ce que ça va donner. On colle notre intro ici. On a déjà notre introduction. Ensuite, j'ai fait la même chose. J'ai juste modifié ici. Là où on lui demandait de rédiger l'introduction, je lui ai demandé maintenant de rédiger un chapitre. Donc, j'ai pris les instructions, les grandes lignes du chapitre 1. Je collais ici. Et puis, voilà encore ce qu'il nous a produit comme contenu. Pour ce chapitre, on copie. On vient trouver chapitre 1. Voilà. Chapitre 1. On copie tout. On sélectionne tout. Et puis, on colle le contenu généré par le robot. On descend. On retrouve le chapitre 2. On doit faire exactement la même chose. On copie tout d'abord. On revient ici. Donc, avant cela, pour le deuxième chapitre, on fait également la même chose. On copie jusqu'à ce niveau instruction. Voilà. On copie ça. On vient coller à ce niveau. On met un espace. On revient coller les informations de la grande ligne. On revient coller ici. On tape sur Entrée. Il est en train de nous générer encore du contenu de qualité pour notre deuxième chapitre. On va faire exactement la même chose pour les chapitres restants. Et on revient. Une fois finalisé et mis en page, voici ce que vous obtenez. Un article de blog très bien rédigé et surtout très bien optimisé pour les moteurs de recherche. Vous pouvez sans crainte le publier sur votre site web. Ou bien, si vous êtes freelance, le vendre à votre client. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Comme vous avez vu, ça nous a pris au trop 30 minutes pour générer un article d'aussi bonne qualité. Donc, vous avez vu comment faire. Si vous avez besoin de générer des articles pour votre site web, pour votre blog, ou bien pour votre client en freelance, n'hésitez pas. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez si possible, abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouve dans une autre vidéo.